pense corporelle, etc., une expérience de perception. Peur et résistance, et résistance résident dans l'esprit. Si cette phrase est embrassée, si elle est reçue par la source d'où elle vient, et ce n'est qu'une question de bonne volonté, alors vous pouvez fermer le livre. Alors le chemin, pas que le chemin s'arrête, parce qu'il y a une infinitude après à explorer. Vous n'êtes plus seul, c'est terminé. Vous n'avez plus peur, c'est terminé, vous savez que vous n'êtes pas né. Vous savez que vous êtes là en expérience et vous déclarez des buts. Et là, ça change complètement. Mais ça, c'est seulement si peur et résistance résident dans l'esprit. Si peur et résistance résident dans le monde, ou dans le corps, par exemple, qui est le monde, ah, alors la mort existe, alors je suis né, et je suis dans la merde. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque ligne, il y a le début, le chemin et la fin, qui sont en fait les mêmes. C'est ça qui m'intéresse beaucoup plus que les messages, enfin que les messages, c'est d'où ils viennent, et comment est-ce qu'ils pensent, ce Saint-Esprit ? Et qui sait ? Et pourquoi il y a une telle sagesse qui n'est absolument pas humaine ? C'est pas humain de penser comme ça. Parce qu'on n'est pas humain, parce que qui on est est vraiment au-delà. Qui on est est créateur de cette expérience ? Par la puissance de mon esprit, quand je crois à quelque chose, je le vois. Et quand je crois à quelque chose, encore plus en profondeur, je demande d'en faire l'expérience. Je crois aux choses où, dans un corps ? Non, dans l'esprit. Il n'y a que dans l'esprit que je crois à quelque chose. Je peux faire l'expérience de croire à quelque chose, de demander quoi que ce soit. Et comme tout ce que je fais, je le fais pour moi, ou plutôt, comme rien n'est extérieur à moi, tout est idée dans un esprit. Donc, les résistances et les peurs. Et ce qui est énorme, c'est que même dans la surface de la sensation et de l'émotion que c'est, ne sont pas différentes des idées. Elles ne quittent pas l'esprit qui les pense, ou plutôt qui y croit. Peur et résistance résident dans l'esprit, mais ce ne sont pas tes ennemis. Ne les combats pas. Bon, là, on va directement sur la cause de tous les problèmes, c'est le jugement. Et le jugement principal, c'est ça ne devrait pas être là. Vous allez voir que derrière tous les trucs qui coincent un petit peu, ça ne devrait pas être là. Et comme ça ne devrait pas être là, c'est faux, c'est un jugement contre ce qui se passe, c'est un jugement qui est faux, en fait. Il n'est pas mal, mais il est faux. L'ordinateur, l'écran d'ordinateur, ne devrait pas être là. On ne fait pas attention à cette pensée parce qu'elle est débile. Mais si on commence à y faire attention, à chérir cette pensée, ça va commencer à s'agiter de tous les côtés, parce qu'on va rendre vraie une pensée qui est fausse. Donc là, on a la définition de la peur qui arrive. La définition de la peur, c'est simplement le signe que je suis en train de croire à quelque chose qui n'est pas aligné sur la vérité ou qui n'est pas vrai. C'est un peu fort cette lampe, non ? C'est mieux comme ça. Ce ne sont pas tes ennemis. Le jugement déclare que j'ai des ennemis. Si j'ai des ennemis, ça veut dire que ça ne vient pas de moi. Mais là, il me dit que ça vient de moi. Donc si ça vient de moi et j'en fais des ennemis, je me sépare de moi-même. Et c'est pour ça que ça craint, c'est pour ça que ça fait mal, parce que je me sépare de moi-même. Mais ça, c'est possible de ne pas comprendre intellectuellement, c'est des outrages tout ça. Mais si j'ai embrassé, planté la graine et j'ai commencé à vibrer la possibilité que tout ce qui dit soit vrai et que je le sais déjà, que tout vient de moi, par exemple. Tout est en moi, de tout vient de moi. Mais si tout vient de moi, qu'est-ce qu'il se passe d'après vous quand je juge et je critique quoi que ce soit ? Je suis en train de déclarer ça, ça ne devrait pas être là. Mais si ce qui est là vient de moi, parce qu'en fait, je ne vois pas un monde, mais je vois mon esprit. Je vois mes idées au sujet du monde. Qu'est-ce que ça me fait à moi ? Ah voilà, c'était trop fort. Voilà. Qu'est-ce que ça va me faire à moi si c'est une idée qui vient de moi et si c'est moi en face ? Je me coupe de moi-même. Et c'est ça la peur, c'est ça la résistance, c'est ça ce que fait le jugement. La peur et la résistance résident dans l'esprit, mais ce ne sont pas tes ennemis, ne les combats pas. C'est toi qui les as fabriqués et si tu les combats, tu oublies ce fait. Et là, on vient de comprendre comment est-ce qu'on les fabrique ? En croyant des idées qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes. Et ça, ça fait vibratoirement, ça fait un message. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Mais si j'ai peur du résultat de ma croyance, c'est-à-dire de ça, je commence à le déclarer comme peur, comme extérieur à moi, comme des ennemis, ça y est, je commence à me prendre les pieds dans le plat et vas-y mon kiki. C'est ce qu'on appelle la chute d'Adam. C'est encore plus loin dans la décision, dans la perception de ne plus rien voir. D'oublier complètement qu'on est à la cause, de commencer à définir les choses comme des ennemis alors que ce sont des amis. Ce sont des amis parce que ça vient de moi. Mais si c'est un ennemi, ça veut dire que moi, je suis un ennemi à moi-même et c'est pour ça que la seule peur, comme il va nous le dire un petit peu plus tard, la seule peur, c'est la peur de soi. Il n'y en a pas d'autre. D'abord, il n'y a que soi et puis je ne suis en relation qu'avec moi. Même selon la définition que j'ai de moi, c'est toujours moi, c'est toujours soi, si vous voulez. C'est toujours la conscience. Je suis toujours en rapport avec un esprit ou en rapport avec la conscience. Si j'oublie ce fait, ça va faire mal dans pas longtemps. Ça va faire mal pas parce que c'est pas bien, ça va faire mal parce que j'ai pris l'habitude de juger la fréquence de la peur. Or, la fréquence de la peur, si je commence à l'apprivoiser, la réapprivoiser, la redéfinir comme une amie plutôt qu'une ennemi, ça y est, je me replace dans qui je suis. Pourquoi c'est une ennemi ? Pourquoi c'est une amie, pardon ? Parce qu'elle me permet de voir que je suis en train de croire à ce qui n'est pas vrai. Ne les combats pas. C'est toi qui les as fabriqués. Si tu les combats, tu oublies ce fait. Tu oublies que t'es créateur et pas victime. En les combattant, tu te sépares de toi-même, ce qui ne fait qu'engendrer davantage de peur parce qu'il s'agit d'une idée qui n'est pas du tout naturelle. C'est ce qu'on vient de voir. Pourquoi j'ai peur ? Parce que les idées ne sont pas. Parce que ce qui n'est pas naturel n'est pas naturel. Et ce qui n'est pas naturel va commencer à faire monter une fréquence qui ne dit pas c'est mal, mais qui dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si j'y crois en jugeant cette fréquence parce que je ne l'aime pas, cette fréquence, je suis en train de déclarer encore plus en profondeur que c'est vrai. qui s'est vraiment passé quelque chose et que j'ai vraiment des ennemis quelque part. Je me fais un ennemi de moi-même en fait. Et c'est pour ça que j'ai peur. J'ai peur parce que je juge. La peur est l'effet du jugement. Le premier jugement, c'est c'est vrai. Le deuxième, c'est c'est pas bien. Et tout ça, ce n'est qu'une expérience parce que c'est vrai, c'est pas vrai. En réalité, c'est que des idées. Ce n'est pas l'être que nous sommes. Il est au-delà de c'est vrai, c'est pas vrai. Et plus loin dans la chute, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est bien, c'est pas bien. C'est encore une expérience. Rien de mal avec ça. C'est une expérience. Bien, pas bien. C'est pas vrai. Mais si je dis que c'est bien, c'est pas bien, c'est vrai, bam, je passe derrière. Et là, c'est bien, c'est pas bien deviennent la façon dont je vais penser, dont je vais voir, dont je vais faire l'expérience. Et là, je vais continuer à me séparer encore plus de moi-même, encore plus de moi-même, encore plus de moi-même, encore plus de moi-même. Et de tout le monde. Et je découpe finalement l'esprit tout entier en plusieurs parties. Ce qui est chouette, c'est que ce sont des découpes mentales, des découpes de perceptions, des découpes d'idées qui ne sont pas vraies. Tu as peur de ce qui n'est pas naturel parce que tu sais que ça n'est pas vrai. Voilà, ça confirme juste ce qu'on est en train de dire. La peur de toi, la peur de qui t'es vraiment, du soi, est au cœur de toutes tes peurs. C'est pour cela qu'il faut être honnête avec toi-même. Tu ne peux pas te mentir et vivre en même temps sans peur. C'est génial ce qu'il dit là. D'abord, il est redéfini la peur, ça n'est pas une ennemie, c'est une information. C'est un résultat, c'est un effet, un effet d'un choix vibratoire qui n'est pas aligné sur ce que nous voulons vraiment. Je rappelle que ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai a à voir avec ce que je veux vraiment ou ce que je ne veux pas vraiment. Mais si je déclare que je veux ce que je ne veux pas vraiment, c'est-à-dire être séparé, ça va créer de la peur. Quand je me rappelle que je veux uniquement ce que je veux vraiment, l'expérience de la peur, je ne lui demande plus d'être là pour me re-guider vers mon centre puisque je suis dans mon centre. c'est que j'ai créé la peur pour me re-guider dans mon centre, pour me dire c'est pas juste. Et si je juge ce cadeau que je me suis fait et que ça appelle peur, sans la définition du mot peur, si je juge ce truc, ce cadeau, je me juge encore plus moi-même. Je n'ai rien compris au message de la peur qui est juste en train de me dire c'est une amie, reviens au centre. si je me juge, si je juge la peur, je me juge moi-même. Finalement, tu ne peux pas te mentir et vivre en même temps sans peur. Se mentir, c'est ça. Se mentir, c'est croire que les choses sont à l'extérieur et croire qu'on n'est pas créateur de ce qui se passe, qu'on en est les victimes. Ça, c'est ce qu'il appelle se mentir. Se mentir engendrera de la peur. C'est-à-dire, ça n'est pas une déclaration honnête. C'est encore croire que ce qui est là ne devrait pas être là. C'est rendre cette croyance, cette idée de base réelle. Quand je rends cette idée de base réelle, le premier effet sera la peur. C'est pour cela qu'il faut être honnête. Tu ne peux pas te mentir et vivre en même temps sans peur. Tu ne peux vivre sans peur qu'en étant complètement honnête avec toi-même. Et qu'est-ce à dire l'honnêteté pour le Saint-Esprit ? La façon d'être honnête, c'est de commencer ici et maintenant. Exactement là où tu es. Ne désire pas être autre part dans une autre situation, quelle qu'elle soit, ou dans un autre état d'esprit. Ce désir est un mensonge et engendrera de la peur. C'est un mensonge parce que tu es exactement là où tu choisis d'être. Le reconnaître, c'est être honnête. Voilà la définition de l'honnêteté. L'honnêteté, c'est arrêter de croire que je veux être autre part est vrai. Que ça, ça ne devrait pas être là est vrai. Ça, c'est du mensonge selon l'esprit. C'est une définition assez claire du mensonge d'ailleurs parce que ce n'est pas vrai. Parce que si ça vient de moi, même si je l'ai oublié, eh bien, si ça vient de moi, je ne peux pas vouloir être autre part que ce que j'ai créé puisque je l'ai créé. je l'ai créé parce que je veux le créer. Toujours. Je ne fais pas les choses en tant qu'intelligent. Je ne fais pas les choses pour rien. Je fais toujours les choses dans des buts. Si je vois quelque chose qui est là, c'est que je veux que cette chose soit là. Même si c'est de la peur, de la culpabilité, des machins comme ça, c'est que je veux que ce soit là. Mais il y a une redéfinition de vouloir. On ne parle pas à des personnes qui sont agitées par des expériences. Mais si je rends la personne réelle, si je rends l'expérience agitée par mon jugement du fait qu'elle ne devrait pas être là, mon agitation n'est rien d'autre que le signe que je suis en train de déclarer que quelque chose... que je suis en train de déclarer que je rends réelle une chose qui ne l'est pas. C'est-à-dire le jugement de ça ne devrait pas être là ou je préférerais être autre part. Je vous invite à bien rester avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vais relire le dernier paragraphe et ça sera tout pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très, très riche. La façon d'être honnête, c'est de commencer ici et maintenant exactement là où tu es. C'est-à-dire que dans l'expérience telle qu'elle arrive, telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à moi, sans aucun jugement, je fais preuve d'honnêteté. Les choses sont exactement ce qu'elles sont. Je fais preuve d'acceptation si vous préférez, d'accueil. Pourquoi l'accueil ? Parce que c'est une qualité sublime. Ça l'est quand on a oublié qui on est. Mais c'est juste la reconnaissance des choses telles qu'elles sont. Les choses sont ce qu'elles sont. Vouloir qu'elles soient autrement, qu'elles soient autres n'est rien d'autre que de la non-honnêteté. Et on va le payer ça. On va le payer comment ? Par une vibration qu'on n'aime pas. Ah, j'aime pas ce truc-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger ce « j'aime pas ce truc-là » pour essayer de l'enlever, etc. Vous voyez comment on se prend au piège dans un jugement qui engendre de la peur et d'une peur qui engendre du jugement. et d'un verre. Ne désire pas être autre part dans une autre situation quelle qu'elle soit ou dans un autre état d'esprit que ce qui se présente tout de suite. Ce désir est un mensonge et engendrera de la peur. C'est juste magnifique. Désirer être autre part, désirer savoir pourquoi ça c'est là parce que j'en veux plus, c'est un mensonge. C'est pour ça que toute l'entreprise de trouver la raison de la chose va capoter parce qu'elle part d'un mensonge, d'une déclaration que ce qui est là ne devrait pas être là. C'est un mensonge parce que tu es exactement là où tu choisis d'être. Le reconnaître, c'est être honnête. Je vais faire un petit tiré pour me rappeler que c'est là qu'on se sera arrêté le 11-11. J'ouvre.